Le quatrième parlons de la vision de perception de l'Esprit, de ce que vous appelez Dieu, une déité, je l'interprète dans le sens de esprit, principe de la vie incorporelle de l'homme, corps, âme, esprit. Est-il possible de voir Dieu en tout chose, visible et invisible, même dans l'obscurité la compassion est une chose, mais la vision spirituelle vous fait voir la source créatrice en toutes choses, incluant les êtres humains évidemment. L'être humain qui vous a coupé la route a aussi une divinité intérieure. La compassion, jumelée à votre vision spirituelle vous ferait dire, cet être humain n'a pas encore pris conscience du fait qu'il est divin, qu'il a une divinité intérieure. Est-ce possible ? Si oui, que choisissez-vous ? Vous pourriez devenir comme les maîtres qui ont marché sur votre chère terre-mère. Ces concepts ne se réaliseront pas instantanément. Il faudra du temps et de la pratique. Il faut commencer par le premier pas, c'est-à-dire, accepter le fait que votre vie quotidienne va changer, au fur et à mesure de votre progression. Ne vous laissez pas décourager par quelques faux pas et frustrations, car cela fait partie de l'apprentissage. Vous ne faites pas d'erreur, vous apprenez. Lors de ces contretemps, s'il vous plaît, n'allez surtout pas vous sous-estimer. Un jour viendra où vous verrez la lumière divine partout où votre regard se portera. Votre perception sera totalement différente. Vous serez porté à faire une accolade chaleureuse aux êtres humains, aux arbres, etc. Est-ce trop étrange pour vous ? Pourquoi ne pas commencer par voir la beauté en tout ce qui est, au lieu du jugement et de la critique ? La plus grande force que vous pouvez avoir, à titre d'être humain, est de voir Dieu chez les autres. L'impression de faire partie de ce merveilleux système d'amour inconditionnel vous submergera parfois dans la joie et l'allégresse. C'est très différent de ce que vous avez appris et vécu. Le cinquième en numérologie, le 5 signifie le changement. C'est l'attribut le plus difficile, car il exige de la patience. Les êtres humains veulent que tout ce qu'ils espèrent se réalise immédiatement. Je connais les attitudes innées des humains. Nous en avons souvent parlé. L'enfant a toute la vie devant lui, mais il court sans cesse. Bref, je vous dis que vous devrez souvent prendre le temps de prendre le temps. Permettez que la synchronicité agisse, car il y a des choses qui doivent changer, avant que vos souhaits puissent se réaliser. Détendez-vous, relaxez ces choses qui doivent changer, celles que vous pensez n'avoir aucun contrôle sur elles, seront changées par les potentiels que vous avez créés avec votre synchronicité. Vous devrez porter attention aux sentiments de frustration et à la colère. La patience sera de mise. Il y a des années et des années, quand j'ai commencé à discuter avec mon partenaire, nous avons parlé du billet de train que vous avez mérité et payé, mais, au lieu d'attendre paisiblement à la gare, vous êtes debout sur les rails du chemin de fer et un peu impatient. Le train s'en vient, mais vous ne savez pas à quel moment précis il entrera en gare. Tout vient à point à qui sait attendre, selon l'un de vos proverbes la patience spirituelle ou métaphysique est en or. Ces cinq concepts sont nécessaires, si vous voulez continuer votre progression, mais ils doivent être créés ou complétés, selon ce que vous avez déjà acquis. Vous n'êtes pas né avec ces cinq concepts en poche, pour ainsi dire. Ils ne sont pas faciles, mais réalisables et commencez par réaliser le premier. Ensuite, passez aux quatre autres, selon la synchronicité. Ne vous concentrez pas sur l'un de ces quatre concepts en particulier. Observez et prenez conscience de votre progression. Ne vous en faites pas si d'autres semblent progresser plus rapidement que vous. Ils ont peut-être osé explorer plus loin dans leurs vies dites antérieures. Chacun de vous est unique. Ne vous comparez pas aux autres, et ne vous sous-estimez pas. Vous avez tendance à vous rassembler et à homogénéiser le tout dans une liste. Ensuite, si vous ne fonctionnez pas selon cette liste, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Vous ne pouvez pas procéder de cette manière avec ces cinq concepts, car vous êtes des âmes individuelles. Il faudrait une liste différente pour chaque âme individuelle, ce qui est scientifiquement impossible, selon l'un de vos dictons. Saviez-vous que ce que vous avez fait lors de votre dernière dite réincarnation a un impact sur votre incarnation actuelle ? Tout ceci aura un rapport avec ces cinq concepts. La synchronicité ne peut pas mentir. Si vous avez l'impression de faire du rattrapage, ne vous en faites pas, car vous vous êtes probablement amusé comme des enfants, pendant que d'autres travaillent d'arrache-pied. Bref, procédez selon votre rythme individuel, sans vous comparer aux autres. Je répète que vous êtes prêt pour ces cinq concepts, car vous avez réalisé ce grand changement, et ceci a apporté de nouvelles énergies, de nouveaux potentiels. Votre divinité intérieure ou votre esprit est la source créatrice, que vous me croyez ou non. Ce n'est que le début d'une aventure incroyable et bien méritée. Et voilà nous sommes en amour avec l'humanité, car nous avons vu ce que vous avez fait et ce que vous faites encore. Crion vous pouvez diffuser librement cette interprétation en traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et que la présentation ne soit pas modifiée. Interprétation et traduction québécoise de J.M. Sites, Crionforumactif.com